Par rapport au Mont Corvo, je répète, je vais react leur vidéo, je vais donner mon avis sur leur vidéo qui est publique, voilà, il n'y a rien de privé, les messages privés et tout, je ne montre pas tout ce qui est privé, ça ne regarde personne, par contre, ce qui est public, je peux en parler, je peux le montrer, voilà. Donc, du coup, voilà, par rapport à ça, pour démarrer, on va checker leur vidéo, je donnerai mon avis au fur et à mesure, encore une fois, ce n'est pas un clash, je donne juste mon avis, parce que, voilà, honnêtement, je vais vous dire la vérité, ça fait beaucoup de fois, enfin, depuis que je fais du react, on me dit, react des vidéos du Mont Corvo, moi, ce que j'ai à répondre, c'est qu'on a à peu près le même public, à peu près, on est vraiment dans une zone, voilà, niveau francophone, il n'y a pas non plus, on n'est pas non plus des millions, et je ne vais pas commencer à, voilà, à, comment dirais-je, à démonter un petit peu tous leurs arguments, vraiment, ça ne sert à rien, on est vraiment dans, déjà, qu'on est dans une espèce de petite, petite sphère et on n'est pas beaucoup, ça ne sert à rien, donc, exceptionnellement, je fais une exception pour cette vidéo-là, je le fais exceptionnellement, bah, écoutez, vous êtes prêts ? Let's go ? Let's go ! Donc, oui, au niveau de la vidéo, apparemment, il va présenter des personnages qui peuvent rivaliser avec un empereur, voilà, let's go ! Donc, évidemment, voilà, je mets pause rapidement, mais il parle de Mihawk, malgré le fait que, au tout début, au tout début de la vidéo, il montre un extrait de Garp qui dit que les 4 Yonko sont les 4 pirates les plus puissants au monde, attendez, je vais même le montrer, hein, attendez, 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 hop ! Parmi tous les pirates des mers, Shanks et Barbe Blanche font partie des 4 pirates les plus puissants au monde, mais, il a quand même fait le choix de parler de Mihawk, ce qui est vraiment dommage, en fait, c'est vraiment dommage, parce que, c'est un petit cc, quoi, c'est un petit cc, les gars, tu peux pas démarrer la vidéo avec un Garp qui dit que les 4 pirates les plus puissants au monde sont les 4 Yonko, après, tu nous dis Mihawk ! Ça peut compliquer, les gars ! On n'a pas commencé, quoi, ça vient peine de démarrer ! Aïe, 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 bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Jude, qu'as-tu à nous proposer, mon ami ? Dracule2hoque. Solitaire, un homme règne dans son coin. C'est le numéro 1 des sabreurs de ce monde, le plus puissant épéiste que la Terre ne connaisse. Doté d'une vue surhumaine, le Faucon est le premier corsaire présenté du manga Et sera pourtant le dernier à dévoiler l'étendue de sa puissance Parce qu'il arrive au bout de près de 30 ans d'évolution Ep, 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 qu'est-ce qu'il a dit ? Dévoiler l'étendue de sa puissance Parce qu'il arrive au... C'est le dernier Shichibukai qui nous montrera l'étendue de sa puissance Ok, d'accord, ok, ok, ok Au bout de près de 30 ans d'évolution scénaristique Il est évident que le sabreur devra répondre à la force démesurée de Roronoa Zoro Capable de vaincre aisément un second empereur Oula, 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 attend, 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 attend Il y a beaucoup de choses là, attend, attend, attend Déjà, l'arc Marineford existe, mon ami, hein L'arc Marineford existe, on l'a vu combattre, hein Il a combattu contre Vista déjà, hein Déjà, euh... Il y a une vive-carde officielle, d'ailleurs, je pense que tu connais les vive-carde Vive-carde officielle, Vista peut rivaliser avec... Avec Mioque, hein Donc, au niveau du titre, 5 personnages qui peuvent rivaliser avec un empereur Si tu mets Mioque, il faut mettre Vista Dès le début Maintenant, nous montrer sa puissance Ben, on l'a vu à Marineford, on a vu sa limite, en fait On a vu sa limite, parce que Il a voulu tester Barbe Blanche, qui est à niveau empereur Il a dit, je vais voir la différence entre moi et lui C'est juste qu'il a arrêté, en fait C'est juste qu'il a arrêté Et pendant la bataille, Marco a envoyé Vista pour l'arrêter Donc, en fait, on a déjà sa limite A Mioque pour le moment Donc, première chose Deuxième élément Zero peut battre un second équipage aisément Je ne suis pas du tout d'accord, mon ami Comment ça aisément ? Comment ça aisément ? Il a réussi à le toucher avec sa technique Mais si la technique de King l'avait touchée C'est Zero qui aurait pris très très cher Donc aisément, non C'est juste, il a eu son power-up Il a fait sa technique, il a gagné Ce n'est pas du tout aisément Là, le power-up de Zero, c'est pour atteindre le niveau de King Ce n'est pas pour être égal à deux King Ah non, 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 mon ami Ça ne se passe pas comme ça, non, non, non C'est comme sur une eslobée Zero est en dessous de King Power-up, il atta le niveau de King Et il le bat Donc aisément, aisément de rien du tout Pourtant, voilà Donc, ouais, c'est le début Mais c'est un peu compliqué Dracule Mihawk n'est pas son élève Il est le maître Ne craignant pas un empereur pour l'attaquer directement L'épéiste est en mesure Ah mais justement, justement Il ne craignait pas Barbe Blanche Il a voulu voir la différence entre lui et Barbe Blanche Et j'ose l'arrêter en fait J'ose montrer la limite de Mihawk De toute façon, si Mihawk était égal à Barbe Blanche L'arc Marineford n'aurait aucun sens en fait Ça voudrait dire que quoi ? Qu'il y avait Barbe Blanche ou Kaido qui courait après Lofi à Marineford ? Ben non en fait Non, non, non Non, 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 non Il mesure à l'aide de son Kokutoyoro Qu'il manipule d'une seule main De rivaliser avec n'importe quel combattant Oui, il peut rivaliser avec n'importe quel combattant Entre gros guillemets Parce que... Encore une fois, le mot rivaliser est lourd de sens Parce que le mot rivaliser dans P est intéressant Parce que Barbe Blanche est un peu introduit Quand il a été introduit, on nous a dit que Barbe Blanche était le seul post-Xebec A pouvoir rivaliser avec Roger Donc le mot rivaliser veut bien dire Qu'on a à peu près des mecs de même niveau Dans la vivrecarde officielle, il est écrit que Vista rivalise avec Mihawk Je n'invente rien, ce n'est pas moi qui ai écrit la vivrecarde Donc Mihawk peut rivaliser avec tout le monde ? Non en fait Malheureusement non mon ami, je suis désolé mais non Nous en tenons pour preuve Ces duels historiques contre l'empereur Shanks Il est raconté... Attendez deux secondes, petit problème technique, deux secondes Et que le Foucault rivalisait contre le Roux Et que celui-ci... Oui, 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 il a rivalisé avec le Roux à l'époque Où le Roux n'avait pas du tout le niveau d'empereur Entre deux, il a atteint le niveau d'empereur entre deux Il est devenu l'un des quatre pirates les plus puissants au monde entre deux Il a atteint un niveau suffisamment élevé pour pouvoir arrêter Marineford en fait Donc euh... Oui, il a rivalisé avec lui à l'épée à l'époque À l'époque, mon ami, à l'époque On n'est plus dans le même cadre Décida lui-même d'arrêter de le combattre Estimant qu'il était devenu trop faible Trop faible à l'épée Oui, trop faible à l'épée entre deux Il a évolué Il a atteint le niveau de Barbe Blanche Tu l'as même mis au début de ta vidéo, mon ami C'est devenu l'un des quatre pirates les plus puissants au monde Oui Mioque n'est pas dedans Mioque n'est pas dedans Mioque a voulu tester la différence de niveau entre lui et Barbe Blanche Et c'est juste qu'il a arrêté, oui ! Une fois son bras coupé Le roi des pirates est le seul homme au monde capable de rivaliser et même de surpasser certains empereurs Parce que... Le roi des pirates est... Moni qui dit Luffy est l'homme qui deviendra le roi des pirates Son second devra alors être l'égal d'un empereur Pour terminer sa quête Oui, justement Zoro ne veut pas atteindre le niveau de Mioque C'est ça que beaucoup ne comprennent pas Zoro veut surpasser Mioque Il veut surpasser Mioque Mioque n'a pas le niveau Yonko Zoro va le surpasser Zoro aura le niveau Yonko Zoro veut pas le niveau de Mioque Il veut atteindre un niveau qui est supérieur à lui Roronoa Zoro doit devenir le plus grand sabreur du monde Et pour devenir le meilleur des épéistes Il doit vaincre Dracule Mihawk Hermite, l'épéiste, est un shishibukai Qui rentrera en scène uniquement lorsque son titre lui aura été retiré Prouvant son... Oui, mais non, 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 non On l'a vu combattre à Marineford On l'a vu combattre à Marineford On a vu sa limite Et Zoro, maintenant, il a dit Il veut devenir le seigneur des enfers Maintenant, Zoro, il vise un niveau bien supérieur Son appartenance a un rang supérieur Oui, Dracule Mihawk n'a rien à faire chez les shishibukai Non, non, comment c'est Il n'a rien à faire chez les shishibukai Pourquoi ? Pourquoi il n'a rien à faire chez... Pourquoi il n'a rien à faire chez les shishibukai ? C'est Ishiroda qui parle Je rigole, je rigole, je rigole, un peu de sérieux Mais comment c'est il n'a rien à faire chez les shishibukai ? Il est venu à Marineford comme un gentil shishibukai On lui dit tu viens, sinon on dégage ton titre Il est venu gentiment Voilà, comment c'est, il n'a rien à faire chez les shishibukai ? Pourquoi il n'a rien à faire chez les shishibukai ? Non, c'est un mec qui a un très bon niveau Mais... Faisant partie des antagonistes finaux de l'oeuvre Cette anomalie, invaincue, attend toujours quelqu'un capable Une anomalie invaincue Qui a fait jouer gueule avec un certain pirate sur Marineford De le déchoir C'est tout ? C'est tout ? C'est tout pour Mioke ? Ok, ok, je me... Ok, moi je suis habitué avec les traits des mecs qui te parlent de databook Qui te prennent des... Ok, d'accord, qui zoomen... Ok, 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 ok Je pensais qu'elle allait mettre des preuves du manga et... Ok, ok, ok Ok, d'accord Euh... Ouais, je suis surpris Oh, Akaïnu ! Akaïnu, 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 let's go ! Akaïnu, Akaïnu, let's go ! Non, mon ami, non Non, je te coupe directement, mon ami Akaïnu n'a jusqu'à preuve du contraire Pas du tout le niveau Yonkou Mais alors là, pas du tout Parce que si tu veux le foutre au niveau Yonkou Tu fais aussi Aokiji, tu fais aussi Kizaru Ce qui n'a aucun sens Non, mon ami, non Ah, je suis désolé, mon ami Ah, là, je suis désolé Ah, je suis désolé Non, non, Akaïnu, non, non Non, non, non Non, non, non Écoute-moi bien Parce que là, il y a un petit problème Barbe Blanche Qui n'est jusqu'à preuve du contraire pas fou A laissé Jôze combattre en incontraint Aokiji Aokiji égale Akaïnu Parce qu'ils ont combattu pendant 10 jours On est d'accord Barbe Blanche laisserait-il Jôze en incontraint contre Kaido ? Ou contre Barbe Blanche ? Non, 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 mon ami Non, 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 non Sakazuki Akaïnu L'existence même du mal doit être éliminée Garant absolu de la justice L'amiral en chef Sakazuki Dit le chien rouge A le commandement absolu sur l'entièreté de la marine Pour ceux qui me demandent Leurs vidéos habituellement je ne les regarde pas J'ai dû regarder en tout En 6 ans, peut-être 6 ou 7 vidéos Peut-être Mais non Attendez 2 secondes Eh ! Regardez ! Va ! Il est où ? Je l'ai pas... Attendez deux secondes ! Il est là ! Yatokitake ! Oui, mes amis, vous ne rêvez pas ! Il est là, Tokitake ! L'homme qui... Qui a le niveau amiral d'après nos amis anglophones ! Et il y a John à côté ! Mais voilà, Tokitake, elle est où ta place avec les vice-amiraux ! Voilà ! Voilà, les anglophones, regardez ! Regardez ce qu'il a mis, là ! Regardez, Tokitake et John, leur place, elle avait que... Stensless, voilà ! Voilà ! Elle est là, sa place ! Mais oui ! Bref ! En cela, Akainu est en mesure de déclencher une attaque Buster Call jusqu'à même le... Écoutez, écoutez ! Akainu, qui bouge à le commandement absolu sur l'entièreté de la... D'après les anglophones, là, dans le screen, il y a Katakuri et King ! Là, d'après les anglophones, là, Tokitake égale King, voire un peu supérieur, et John égale Katakuri, voire un peu supérieur ! Non, mais ça ne va pas à la tête, les gars ! Non, mais... Contentez-vous de dire que le One Piece est sonné ce lobby, nos amis anglophones, parce que là, ça ne va pas du tout ! Tout ce qui est rapport de force et tout... Au bout d'un moment, soit vous vous replongez bien dans l'oeuvre, soit vous arrêtez, hein ! Là, il faut arrêter de déconner, les mecs ! Là, franchement, il faut vraiment arrêter de faire n'importe quoi ! Là, vous êtes ridicules, les gars ! Franchement... Venir nous dire que Tokitake égale King et que John égale... Non, c'est bon, les gars, c'est bon, un peu de sérieux ! ...de la marine. En cela, Akainu est en mesure de déclencher une attaque Buster Call jusqu'à même le territoire d'un empereur. À la tête de la plus grande armée du monde, Sakazuki a le potentiel de gagner n'importe quelle guerre et de vaincre n'importe quel équipage pirate. Ouais, et n'importe quel équipage Yonko a le niveau nécessaire pour vaincre la marine, oui ! C'est pour ça qu'on a un équilibre d'efforts, c'est que la marine n'attaque pas les Yonko et que les Yonko n'attaquent pas la marine, oui, tout à fait. Mais une telle déclaration ne peut qu'être simulée, tant un conflit armé entre la marine et la flotte d'un empereur est un affrontement capable de détruire le monde au pire et le QG de la marine au mieux. Voilà, merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Si Miyok avait réellement le niveau de barbe blanche, ce que tu viens de dire n'a aucun sens, en fait. Si vraiment, du côté de la marine, il y avait Kaido qui courait pour voir Luffy ou je sais pas quoi, bah justement, justement, tu montres bien qu'un équipage Yonko égale la marine, en fait, tu le montres bien ! Toi-même, tu dis qu'un équipage Yonko et la marine, voilà ! Et en plus, il y avait les Shichibukai et Pessibista et tout, mais bon, bref, passons les détails. Mais en gros, voilà, tout à fait ! Donc pourquoi tu dis que... que Miyok est égal Yonko si toi-même, tu dis que rien que la marine est un équipage Yonko... Côté compétence physique, il est dit par le mangaka, qu'Akainu dispose de la plus puissante force de frappe possible grâce à un fruit du démon dans le monde. L'homme est si redoutable que selon... L'homme est si redoutable qu'il doit mettre 10 jours pour vaincre Aokiji ! Aokiji qui a dû jouer les choses par surprise ! Bon, son auteur, si il avait été pirate, il aurait trouvé le One Piece en deux ans seulement ! Rivalisant... Oui, il aurait trouvé le One Piece en deux ans seulement, et n'importe qui de son niveau aurait trouvé le One Piece en deux ans seulement, oui, tout à fait ! Aokiji aurait trouvé le One Piece en deux ans seulement, Jôs aurait trouvé en deux ans seulement, oui... Oui ! Faudrait peut-être poser la question à Ishiroda, si tu disais oui, Kaido, en combien de temps, s'il était protagoniste ? Est-ce qu'il trouverait le One Piece ? En mon avis, il te répondrait 6 mois, mais bon ! Enfin, un an ou deux ans... ... Barbe Blanche à plusieurs reprises, et exterminant par la suite la plupart de ses commandants à lui tout seul, sa... Attendez, attendez, non, 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 non... ... reprise, et exterminant par la suite... Attendez, 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 attendez... ... son auteur, si il avait été pirate, il aurait trouvé le One Piece en deux ans seulement, rivalisant avec l'empereur Barbe Blanche... Il arrive à l'ézé avec Barbe Blanche en pleine forme ! Genre, il n'a pas eu besoin de... de... de demander à Squardo de le planter et tout ? Genre, il a rivalisé avec Barbe Blanche, sérieux, là ? Genre, Barbe Blanche, il n'a pas mis trois droites... ... et à Keido, il est resté couché au sol jusqu'à ce que Barbe Blanche soit mort, là ? Jamais rivalisé avec Barbe Blanche, ce mec-là n'a jamais de la vie, mais non... Mais non, parce que les trois droites que Barbe Blanche a mis, il les met à Keido, je te garantis que Keido se relève pour se battre, hein ? Keido se relève, il lui envoie des coups de cannabaux, hein ? Keido, il reste pas au sol en mode Barbe Blanche, et il reste comme ça, il fait une sieste jusqu'à ce que Barbe Blanche meurt, hein ? Ah non, 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 du tout, ah non, non, non... ... à plusieurs reprises, et exterminant par la suite la plupart de ses commandants... Mais comment c'est, l'exterminant la plupart de ses commandants ? Quoi ? Mais il a battu Curiel ! Il a juste battu l'homme au Bob ! Il a exterminé qui, à Keino ? ... à lui tout seul, Sakazuki... Attendez, il a exterminé qui, Bob ? Attendez, attendez, je rêve, là ! A Keino, il a exterminé déjà ? Il a exterminé qui, à part Curiel ? ... possède une résistance et une force... Ah voilà, il est là, il est là, Curiel ! Voilà, la plupart des commandants, il est là, Curiel ! ... commun, très intelligent, il saura manipuler ses adversaires pour mieux les vaincre, et si cette tactique ne convient pas à l'affrontement, sa force surhumaine, liée à son Magu Magonomi et à son Haki de l'armement, est suffisant pour esquiver les plus puissants utilisateurs de Haki, et surtout, faire fuir l'empereur Barbe Noire en personne... Bah, Barbe Blanche, Barbe Noire, il n'était pas encore empereur, et Barbe Noire a dit, c'est pas le moment ! Il n'a pas fait fuir en mode, Barbe Noire, il a dit, oh là là, il y a Keino, j'ai peur, il va nous se démonter ! Non, 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 il a dit, c'est pas le moment ! Il n'avait pas que ça à foutre, voilà, avoir toute la marine à dos, juste, voilà, c'est pas le moment, il a un plan, Barbe Noire, non, 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 il n'était pas Yonko et tout, non, non, les mots ont un sens ! Qui préfère éviter le combat plutôt que d'affronter le chien rouge. Enfin, capable de métamorphoser éternellement une île grâce à l'éveil de son logia, Il a éveillé son logia, Keino ? C'est écrit où ? Il a éveillé son logia, Keino ? Akeino est le seul homme du manga ayant vaincu un amiral de la marine. Oui, alors, au contraire, ben non, justement, il a mis 10 jours à battre Aokiji, Aokiji qui a du gelé juste par surprise, ben, au contraire, Kaido n'est jamais de la vie, il met 10 jours à battre Aokiji, hein, mais jamais, c'est une... Mais il surpasse le niveau parce qu'il met 10 jours à battre un amiral, ben non, ben non, au contraire, si il a mis 10 jours à le battre, c'est qu'il a le même niveau que lui, ben non. Naturellement à la hauteur de celui au-dessus. Non, ben non, ben non, ben non, il met 10 jours à battre Aokiji, c'est qu'il a le même niveau qu'Aokiji, non ? C'est-à-dire, je comprends pas, là, j'ai mal entendu, il a dit Aokiji a été vaincu par Akeino, donc Akeino les niveaux Yonko. Hé, quand tu bats quelqu'un, ça veut pas dire que t'as 3 fois son niveau ou que t'as 2 fois son niveau, hein ? Ben non. Les empereurs, tout comme Dracul Mihawk et Marshall Dittich, Akeino Sakazuki est un rival précieusement conservé pour l'affrontement final de One Piece, et plus précisément pour l'arc New Marineford, représentant l'obstacle ultime à la liberté de Luffy. Non, non, là, là, c'est 100% théorique, là, c'est théorique, c'est hypothétique, là, c'est, euh... Non, 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 euh... C'est écrit que Akeino sera l'ennemi final d'Opé et tout, non, 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 euh... Là, Luffy est dans un autre monde, hein, on va pas trop spoiler pour ceux qui sont pas à jour, mais, euh... Luffy, c'est bon, là, Luffy tape des incontraintes contre vous-savez-qui, il fait ce que vous savez à qui vous savez, il est plus dans le même monde, là, hein ? Ah non, 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 non. Le chien rouge incarne une des plus grandes menaces de tout le récit. L'une des plus grandes menaces qui doit mettre 10 jours à battre Aokiji ! Aokiji qui a du jeu de les choses par surprise ! C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! Ok, Rayleigh, ok. Et d'ailleurs, 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 vu qu'il parle de Rayleigh, je suis obligé de vous rappeler quelque chose de très important que malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ou, voilà, beaucoup font semblant de ne pas comprendre. Via Rayleigh, on a la preuve officielle, la preuve factuelle, qu'un Yonko démonte un amiral. Parce que tous les amiraux ont environ le même niveau. Kizaru Aokiji, Akainu, on n'a pas vu combat de 10 jours. Kizaru dit clairement à Rayleigh vieux, Rayleigh vieux, qu'il est incapable de le vaincre en incontraint. Donc, un Yonko démarre un amiral. Voilà pourquoi Akainu a tenté des stratagèmes contre Barbe Blanche, voilà, Squardo, le mur, on connaît les bails. Donc, un Yonko démarre un amiral, c'est comme ça. Silver Rayleigh, le prince des ténèbres, n'est rien d'autre que le bras droit du seigneur des pirates. Doté d'une grande intelligence et d'une force sans pareil, il était dans sa jeunesse l'un des hommes les plus forts du monde. Dominant les plus grandes puissances de son époque, Rayleigh n'a aujourd'hui pas encore perdu l'ensemble de sa superbe. Capable de se déplacer à une vitesse renversante et de stopper à lui tout seul un amiral de la marine, il ne fait aucun doute que le prince des ténèbres peut tenir tête à n'importe quel être vivant de Grand Line. Maître incontesté du acquis, il est le professeur du personnage principal de l'oeuvre, faisant de lui un homme à un tout autre niveau d'exigence. Unique détenteur du flu... Attendez, 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 je m'ai entendu. ...que le prince des ténèbres peut tenir tête à n'importe quel être vivant de Grand Line. Maître incontesté du acquis, il est le professeur du personnage principal de l'oeuvre, faisant de lui un homme à un tout autre niveau d'exigence. Unique détenteur du fluide royal de cette liste, Silver Rayleigh est également en mesure de surclasser les plus puissants logia grâce à son armement et sa maîtrise de l'épée. Voilà un combattant polyvalent comme on n'en fait plus. Cependant, son choix fut de rester dans l'ombre, accueillant au moment propice... Attendez, je rêve, il a dit que... Ah non, il a dit Rayleigh n'a rien perdu de sa superbe. C'est ce qu'il a dit, je crois. Ouais, bon, en gros, en gros, 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 Rayleigh à l'époque, niveau Yonko, maintenant il est un espèce de niveau intermédiaire entre Amiral et Yonko. Et un Yonko est supérieur à Rayleigh, mais Rayleigh reste supérieur à un amiral parce que Kizaru, qui est le niveau d'un amiral, a dit à Rayleigh qu'il était supérieur à lui. Voilà, Rayleigh est supérieur à Kizaru. Mais en fait, de toute façon, au bout d'un moment, on ne peut pas comparer un amiral à la marine. Enfin, on ne peut pas comparer un amiral à Yonko parce que Garp dit clairement... Et on ne peut pas dire que Garp dit n'importe quoi. Garp dit que la marine est incapable de gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Donc comment voulez-vous que la marine gère Kaido, Big Mom, Shanks et Barbe Blanche si la marine est incapable de gérer Rayleigh et Barbe Blanche en fait ? Donc voilà, au bout d'un moment, Kizaru n'a pas menti. Kizaru n'a pas menti, Garp n'a pas menti. C'est juste que pour certains, les Amirous, ils ont un niveau... Mais non, non. Le futur Joy Boy est comme il le dit lui-même face à Kizaru, il ne souhaite que vivre une vie tranquille. Second de l'homme qui surpassait tous les pirates et les empereurs eux-mêmes, Rayleigh devait alors naturellement avoir leur niveau. Celui auquel aspire Roronoa Zoro en affrontant Mihawk, celui juste en dessous de son capitaine. Non, non, non. Mihawk, jamais de la ville à niveau Yonko, jamais. Jamais. Il a dit Mihawk super Yonko. Non, bon, ce n'est pas très important, on n'est pas, on n'est plus à ça près. Mihawk, il n'a pas le niveau Yonko parce que sinon l'arc-marine fort n'a aucun sens en fait. L'arc-marine fort n'a aucun sens. Voilà. Il a voulu voir la différence entre lui et Barbe Blanche et c'est juste qu'il l'a arrêté. Et Marco envoyait Vista pour l'arrêter. La vivre-carre dit que Vista rivalise avec Mihawk. Le titre, c'est 5 personnages qui peuvent rivaliser avec un empereur. Vista rivalise officiellement avec Mihawk. Donc Mihawk, il n'a pas le niveau. Non, non. Celui d'Empereur des Mers. Oui, il faut dire les termes, je suis obligé de dire les termes parce qu'après, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Je suis obligé de dire les termes, je suis obligé. Capable de protéger le roi. Mais pour espérer voir l'ermite de Sabaody s'occuper d'autre chose que le revêtement de bateau, il va falloir que Monkey D. Luffy retrouve son mentor de toujours, Shanks le Roux. Jadis, simple moussaillon, oui, aux ordres de Silver Hailey. Alors, cela vaut sûrement le coup de vivre encore un peu plus longtemps. Oh là 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 là, il est là ! Et ? Et ? Est-ce qu'il parle de Garp ? Est-ce qu'il parle de Garp avec la preuve en vidéo qu'il a dû s'entraîner pour vaincre Don Shinjao ? Est-ce qu'un mec, est-ce que le roi des pirates doit s'entraîner pour vaincre Don Shinjao ? Oui ? Non ? Oui ? Oui ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ! Le héros de la marine qui a le niveau de Golji Roger a dû s'entraîner pour vaincre Don Shinjao. Je crois que j'ai dit Don Shinjao, mais moi je me perds. Oui, 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 oui. Moniki di Garp. Le héros de la marine est une véritable légende vivante. Plus puissant soldat connu de l'histoire, il était dans sa jeunesse capable de rivaliser et de vaincre les plus grandes puissances de ce monde. Mais comment ça, il était capable de rivaliser avec les plus grandes puissances au monde ? Vraiment que pour toi, Don Shinjao égale l'une des plus grandes puissances au monde ? Une véritable légende vivante. Mais... Plus puissant soldat connu de l'histoire, il était dans sa jeunesse capable de rivaliser... Eh, il y a Sengoku à côté, il est pas en un contrat contre Shiki, hein ? Eh, il est à côté ! Eh, il a côté Sengoku, hein ? Un soldat connu de l'histoire, il était dans sa jeunesse capable de rivaliser... Oui, il est là, il est là, Sengoku, il est là ! Et jamais de la vie, Garp, il prend Shiki en un contrat, hein ? Ou alors, il faut me donner une preuve dans le manga ! Donnez-moi une preuve, un combat, donnez-moi une case qui montre que Garp a le niveau nécessaire pour vaincre Shiki tout seul, hein ? Ça n'existe pas, hein ? Ni Garp, ni Sengoku, hein ? Et je rappelle, pour les petits escrocs, là, pour les petits escrocs qui mettent la case où Sengoku dit... Oui, je m'occupe de Shiki tout seul. Ah oui, tu t'occupes de Shiki tout seul. Et quand t'arrives devant Shiki, bizarrement, tu commences à te pisser dessus et t'as besoin de Garp. Bizarre. Bon, les gars, calmez-vous au bout d'un moment. Tous ceux qui mettent la case, oui, Sengoku s'occupe de lui. Eh, 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 on se calme, hein ? Parce que moi, j'ai une case dans Langa où Crocodile dit à Myhok, si tu dégages pas de là, je t'écrase, hein ? Donc, si vous voulez faire passer ça comme une preuve officielle et factuelle qui montre que Sengoku égale Shiki en 1 contre 1, ma preuve à moi prouve factuellement et officiellement que Crocodile vaut 2 fois Myhok. Myhok, qui est selon vous niveau Yonko, vous ne rêvez pas. Crocodile a le niveau du roi des pirates. Et encore même pas. Parce que pour vous, le roi des pirates, il est au niveau Yonko. Donc, eh, Crocodile est plus puissant que le roi des pirates, hein ? Au bout d'un moment, il faut se calmer, les gars. Il faut se calmer. Il y a, quand les gens parlent, il y a le blabla et il y a les fées. Dans le blabla, c'est Sengoku qui dit, oui, je m'occupe de Shiki. Les fées, c'est Sengoku et Garp qui combattent Shiki et qui ont détruit le terrain. C'est ça, les fées ? Les fées, c'est ça. Il y a qui disent, oui, mais c'est pas possible, c'est pas pareil parce qu'ils ont des fruits destructeurs. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami ? Qu'est-ce que tu racontes ? Shiki combat deux Shiki et ils galèrent à le battre ? Tu te fous de ma gueule, là ? Là, tu me prends pour un imbécile, mon ami. Shiki, t'es en train... En fait, t'es malhonnête. Tu es terriblement malhonnête. Tu veux faire croire aux gens que Shiki combat deux Shiki et que les deux Shiki ont du mal à battre un Shiki. Calme-toi, mon ami. Calme-toi. Calme-toi. Et de vaincre les plus grandes puissances de ce monde. Aujourd'hui, et avec la prise de pouvoir d'Akainu, Garp reste toujours ce héros acclamé de tous pour avoir vaincre... Garp reste toujours le mec qui a dû s'entraîner pour vaincre Don Shinjao et qui a dû combattre Shiki avec Sengoku, en fait. Je n'invente rien, ce sont les fées. ... celui qui autrefois... Moi, je parle des fées. Moi, je montre les éléments tels qu'on les a. Non, il y a les blablas et il y a les fées, hein. ... était le capitaine même des empereurs d'aujourd'hui, Rox di Shébek. Oui, Monkey di Garp est... Rox di Shébek ! Rox di H the Best ! ... était possiblement l'homme le plus puissant du monde avant l'avènement de Barbe Blanche. Attendez, quoi ? ... empereur d'aujourd'hui, Rox di Shébek. Oui, Monkey di Garp était possiblement l'homme le plus puissant du monde... Hein ? Oui, Monkey di Garp était possiblement l'homme le plus puissant du monde... Oui, Monkey di Garp était possiblement l'homme le plus puissant du monde... Non... Oh, c'est un poisson d'avril. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague, là. Il était possiblement l'homme le plus puissant du monde. Et tu nous montres qui galère contre Don Shinjao ? Bonkiti Garp était possiblement l'homme le plus puissant du monde. L'homme le plus pu... L'homme le plus puissant du monde ? L'homme le plus puissant du monde qui doit battre Shiki avec Sengoku ? L'homme le plus puissant du monde ? L'homme le... Donc, rien que Garp, il pouvait démonter Barbe Blanche à Marineford, là ? Ça choque que moi, là ! Garp égale l'homme le plus fort du monde ! Avant l'avènement de Barbe Blanche... Ah ! Attendez. Véritable surhomme dans tous les domaines, le héros de la marine est un canon à lui tout seul, résiste à des attaques tranchantes mortelles et est capable de briser des montagnes à la simple force de ses points pour s'échauffer. Au corps à corps, rien ne semble dominer Monkey D. Garp. Mais c'est normal, on l'a peine vu combattre ! On l'a peine vu combattre ! La seule fois où on l'a vu combattre, c'est contre Don Shijao, il a dû s'entraîner et contre Shiki, il a eu besoin de Sengoku ! C'est une immense dinguerie ! Je comprends pourquoi on m'a envoyé... Pourquoi on m'a envoyé la vidéo ? Pourquoi on m'a envoyé des messages depuis ce matin ? Ok, je comprends ! Authentique héros ou super-héros de la marine. C'est simple, comme les empereurs, l'évocation de son simple nom terrorise les plus puissants pirates au monde. Une réputation allant jusqu'à même d'éteindre sur son petit-fils au fil de ses aventures. Monstre de puissance, il combattait régulièrement le roi Goldie Roger. Attendez, mais on parle bien du même Monkey D. Garp, là ! On parle du Monkey D. Garp qui a... qui s'entraîné pour... pour battre Don Shijao, hein ! On est d'accord, hein ! On parle du Monkey D. Garp qui a combattu Shiki avec Sengoku, on parle du même, hein ! C'est une immense dinguerie ! Mais terroriski, euh, Garp ! En personne, insistant sur leur force équivalente. Leur force équivalente ? Rodure égale Garp ? Mais à quel moment ? À quelle heure ? Euh, à quelle époque ? À quelle époque ? Montre-moi la temporalité du bail ! Montre-moi quand ! Montre-moi le... Montre-moi c'était quand ! Qui faisait jouer Garl avec Rodure ! Montre-moi quand ! Moi, j'ai une preuve ! Dans la temporalité, on nous dit que Garp a dû s'entraîner pour vaincre Don Shijao, après God Valley ! Mais pour Rodure, on n'a rien, là ! Pour Rodure ! Si Rodure surpassait les empereurs de par son statut... Ah, ok ! Garp égale Rodure ! Rodure surpasse les Yonkou ! Garp surpasse les Yonkou ! Ah ouais, d'accord ! Donc Shiki a combattu Goldie Roger et un autre Yonkou ! Ok, d'accord ! Alors, en les galant, Monkey D. Garp pourrait aujourd'hui leur tenir tête ! Carte maîtresse de la marine, ce héros reste aujourd'hui l'un de ses plus puissants atouts pour garantir la paix dans le monde ! C'est chaud ! C'est chaud ! Attends, attends, attends ! La marine compte euh... Un ancien niveau Goldie Roger, il y a... Il y a Sengoku, il y a tous les Yonkou ! Rien que là, à l'image, on voit un Barbe Blanche ! Ah bon, c'est chaud, là ! C'est chaud ! Non, nous l'avons vu ! Mais la marine, pourquoi elle n'arrête pas les pirates, alors ? Je comprends pas ! Ils ont 48 Goldie Roger et ils arrêtent pas les pirates, et pourquoi ils ont galéré à Marine Force, je comprends pas ! Mais c'est quoi cette dinguerie, là ? Avec Barbe Blanche face à Akainu, ou encore Goldie Roger à la fin de son voyage, la vieillesse joue un rôle très important dans One Piece, et l'ancienne générale... Ah bah merci, merci d'être honnête ! La vieillesse joue un rôle important, et pourtant, Kizaru affirme qu'il ne peut pas vaincre Ray les vieux ! Merci beaucoup, merci, merci beaucoup ! La team Yonkou et Galamirou... Voilà, encore une défaite pour vous, c'est pas moi qui le dit, c'est lui ! Ah, c'est pas moi qui le dit ! Ration le sait mieux que quiconque, une ère nouvelle est sur le point d'arriver, et avec elle, une aube étincelante. Alors, ce ne sera pas à Garp, Sengoku ou encore Riley de changer le monde, mais bien à la nouvelle génération. Monkey dit Luffy... Ah mais Luffy pourra rien faire ! Attends, dans la marine, t'as un ancien Goldie Roger, t'as Sengoku et Galashiki, T'as Keinu, je crois, il est au pain mondial ! T'as Kizaru, il est niveau Yonkou, y'a qui ? Y'a Fujitora Yonkou, y'a qui Yonkou ? Y'a Tsuru Yonkou ? Y'a que des Yonkou, c'est bon ! C'est bon, y'a trop de Yonkou là ! Non, c'est bon là, y'a trop de Yonkou, y'a que ça des Yonkou ! Y'a que des Yonkou, j'ai jamais vu autant de Yonkou de ma vie, y'a que des Yonkou dans la marine ! Mais, entre l'ancienne génération et la nouvelle, existe une personne unique, une anomalie, l'ombre même de ce monde, à la fois fils et père dans la plus grande des familles, Monkey dit Dragon. Ok, ok, c'est terminé ou pas ? Il est terminé avec Monkey Dragon ? Il finit avec Dragon ? Ok, 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 il termine avec Dragon, ok, 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 ok. Euh, je rappelle, je rappelle, c'est juste du euh... Attendez, et si on allait voir les commentaires sous la vidéo ?